Musique de générique Ou manger un petit truc pendant cette vidéo qui promet d'être littéralement intense Nous sommes retournés dans le stem pour retrouver apparemment notre petite fille qui est pourtant sans être morte il y a quelques années de cela Le stem est une machine qui connecte entre guillemets les esprits mais qui joue aussi des mauvais tours donc c'est reparti Et c'est reparti de l'autre côté du miroir Retournons de l'autre côté du miroir quand on voit ce miroir là c'est jamais une bonne nouvelle Ça prouve qu'on s'enfonce de plus en plus en enfer je pense qu'on peut le dire comme ça Chapitre 2 Quelque chose cloche Oh non Lily qu'est-ce qui va pas ? La tête de ma poupée est cassée C'est pas grave Maman peut la réparer Maman peut tout réparer Sébastien Ça va pas ? Tu te sens pas bien ? J'ai une famille merveilleuse Une femme incroyablement belle et intelligente Pourquoi ça n'irait pas ? Viens là Amira Tu sais tu travailles beaucoup trop Tu en perds la tête T'es sûre que tu ne couvres pas quelque chose C'est le bon endroit Ok alors déjà j'aime pas ça Deux choses l'une les amis Il faut savoir que je suis allé revérifier mon premier let's play sur Evil Within premier du nom tout simplement Et c'était donc bien la même voix C'est la même voix qui double Sébastien J'avais juste oublié qu'il avait une voix très super héros Très Batman si vous voyez ce que je veux dire Et deuxième chose les événements se passent trois ans pile après le premier opus D'accord ? Et le let's play comme je vous disais je l'avais fait en 2014 en octobre 2014 Soit trois ans pile à la sortie du premier opus Donc c'est quand même assez sympa qu'ils aient fait les événements en fonction de la sortie du jeu réel Donc trois ans après Voilà les gars c'était un petit truc je tenais à vous le dire Moi ça me fait plaisir Donc on va ouvrir tout ça Ok Qu'est-ce qui ? Je croyais qu'on était en ville Je croyais qu'on allait se balader dans une ville D'accord donc là les gars Ruvik ne sera pas le grand démon entre guillemets de l'histoire Ça sera je suppose notre gamine Qui fait d'ailleurs un petit peu peur de son vivant Alors j'imagine même pas dans ce monde là Ça risque d'être assez terrible Il va y avoir des apparitions de gamins Tout ce que je déteste hein les gars Vous me connaissez maintenant J'aime pas tout ce qui est hôpital psychiatrique J'aime pas tout ce qui est enfant C'est-à-dire dans une école primaire ou autre Dans les jeux d'horreur Souvenez-vous dans Resident Evil 7 aussi La chambre de la gamine Ok il y a une porte Une porte en tableau J'ai peur de me retourner Mais elle... Quoi ? C'est la porte de derrière D'accord Faut ré-ouvrir Attendez 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 On va se taper dans un hôtel Hop J'ébrane le jeu Pas du tout Ok Là on va être dans un hôtel Regardez comment c'est bien fait Regardez regardez C'est énorme C'est énorme Un couloir d'hôtel Alors que pourtant Il n'y en a pas C'est totalement dingue William Baker Allumer et éteindre la lampe torche Oh non Oh non les gars On commence pas comme ça les gars On commence calmement s'il vous plaît Le jeu J'aimerais bien J'aimerais bien me reposer Outclass 2 était très compliqué pour moi Resident Evil 7 était hyper compliqué pour moi Mais là on se calme s'il vous plaît Ok il n'y a rien à lire On peut continuer Doucement les gars C'est que le début vous le savez Là on est vraiment Qu'est-ce que c'est que ce bordel Waouh C'est C'est l'un des membres de l'équipe de sauvetage Trop bien fait Mais la prise qui mérite est de ouf Ok Il y a un appareil photo Faut le prendre en photo C'est dégueulasse Attendez attendez On a quoi là On a des gens très bizarres Un oeil et tout Très bien On a une pièce ouverte Avec un oeil encore Des yeux partout Ok Écoute je te prends en photo frérot C'est pas contre toi Non on peut pas prendre en photo On peut examiner Mais on ne peut pas prendre en photo Par contre là On dirait une sorte de faille spatio-temporelle Qui fait revivre le même moment Tout le temps Qu'est-ce que c'est ? What ? On peut rentrer dedans Mais c'est énorme C'est un truc de ouf C'est tellement bien fait je trouve Ce qui est bien c'est que Grâce à ce second opus On peut aller encore plus loin dans la folie Et réellement Bah chapeau Je trouve ça super bien fait Alors on a une pièce à gauche Une pièce à droite On va aller dans celle-ci Ok Tout s'est arrêté Là on a une photo D'accord dossier 1 sur 40 Celui qui a fait ça a bien pris son pied Ok il était figé dans le temps Pardon lorsque je l'ai découvert C'est l'appareil juste à côté de lui Qui a dû prendre cette photo Mais comment est-ce possible ? D'accord on va pas trop zoomer On peut retourner je crois Yes on peut retourner Mais il n'y a rien derrière Très bien Donc il y a un sadique qui prend des photos Ok Ça me rappelle une scène avec le boucher Dans Evil Within 1 Quand on est arrivé dans une petite ville justement Là on a quelque chose Quelqu'un a essayé de bloquer la sortie Ou l'entrée Ok donc faut faire coulisser le meuble Tout simplement Rien de compliqué jusqu'ici les gars On est au début du jeu hein Donc niveau énigme D'accord Non non je ne veux pas passer Voilà plus juste à moi Je veux faire demi-tour Il va se passer quelque chose de pas légal Ah je vous le dis c'est pas légal ça D'office d'entrée de jeu Et là on a aussi autre chose Un autre accès J'avance doucement Vous savez ce qui est pire C'est d'avancer doucement dans un jeu d'horreur Parce que justement un jeu d'horreur Faut faire vite quand tu stresses tu vois Et moi j'avance doucement Parce que je flippe un peu Le problème c'est qu'en avançant doucement Bah tu peux pas louper Les scripts et tout T'en prends plein la gueule Ok Ok donc c'était la même issue Aucun soucis Il n'y avait rien à louper là-dedans On est parti les gars Ah ça y est Je vois ma vie et ma jauge de D'endurance Ok Ici il ne se passe pas grand chose On va aller faire un tour par là Attendez C'est quoi la touche déjà Pour se retourner rapidement J'avais vu la touche pour se retourner rapidement Mais Je ne la vois pas Attendez Ok j'ai essayé des combinaisons D'accord ça je suppose que ça sera la sortie Quand on se sera débarrassé de ce niveau là Attendez je ne fais que supposer les gars Ça sent pas bon Pour l'instant il ne se passe pas grand chose Voir rien du tout On sait juste qu'il y a un fou qui Qui prend en photo Oh non pas les téléphones les mecs Ok Manuela Roberto Là il y a de la pluie Je ne sais pas ce qu'il va se passer ici Ça me paraît grand quand même Ça me paraît grand Donc je ne sais pas ce qu'il peut se passer là D'accord Toujours rien pour l'instant Le téléphone Qui ça peut être Il y a quelqu'un Putain C'est qui Mais c'est un prank bro Oh la 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 Putain c'est des prankers dans le jeu Ok on a une porte Et un escalier Alors là je ne sais pas du tout Je ne sais pas du tout par où aller Bon attendez On finit cet étage Et puis on verra On verra là où ça mène Cette porte rouge Est totalement fermée Ok cette porte est totalement close C'était un prank Oh c'est des grands prankers On va pouvoir aller à l'étage Oh là on va prendre ce qu'on mérite Je vous le dis Ça va arriver Là ils font garder le suspense On a quelque chose par ici Dossier 2 sur 4 Très bien Félicitations Les mensonges Ah d'accord Effectivement Ça a été écrit à la main Donc quelqu'un A dû suivre une secte Quelqu'un a dû suivre une secte Je ne sais pas exactement On verra plus tard La secte des mus Ok on va pouvoir Il faut encore monter Et bah allons-y Je vais même me permettre De courir un peu Parce que nous Ça ne nous fait pas peur Ok qu'est-ce qu'on a là Toujours Toujours cette même chaise Et miroir au-dessus Rien Enfin C'est rarement laissé au hasard Les choses Dans Evil Within Quand on connait bien le jeu Oh Qu'est-ce que c'est que ça Je vais me faire absorber On sépare des rideaux Oh non Ça commence Le rideau se ferme Je passe ou pas Un cadavre a disparu Grâce A un coup de trafalgar Bien organisé Que se passe-t-il Je fais le malin Mais on ne va pas le faire longtemps Wow Se mettre à couvert Et sortir de couverture Maintenez R à maintenir Se mettre à couvert D'accord Ok Changer de page Se déplacer à couvert Avec elle Ok Pour contourner les angles Mes couilles au bord de l'eau D'accord What Putain Il se tp Il se tp Bordel Mais c'était qui Ok J'en ai fichetrement Aucune putain d'idée D'accord Il vient de tuer Quelqu'un à l'instant Comme l'agent D'accord Ok Il prend en photo L'instant Il prend en photo L'instant où il tue quelqu'un Ce qui Arrête le temps Et fait revivre La seconde Ou les deux secondes Où le mec s'est fait tuer Assez cruel J'aime bien Quand c'est cruel Quel on peut toujours pas ouvrir On continue Oui c'est vrai On est peut-être pas au meilleur des endroits Ok il y a une grande pièce là-haut Avec un pendule en plein milieu On dirait vraiment Inception Le Wow Qu'est-ce que c'est Attendez J'essaye de lire ce qui est écrit Manuel a encore Et c'est lui en fait Le photographe Non Wow Attendez Je commence à avoir Je commence à avoir des difficultés là Ça commence à devenir compliqué les mecs Qu'est-ce que c'est que ça Oh putain J'aime pas ça Alors faut savoir que le jeu est beaucoup Plus ouvert Que le premier opus Donc il y aura beaucoup de balades aussi Et c'est pas pour me déplaire Photo d'une autre victime C'est un uniforme de Mobius Bien éclairé et net Il semblerait qu'il ait reçu une balle dans la tête Très bien Et quand on retourne il n'y a rien Ok Il y a toujours des yeux partout C'est peut-être pour dire qu'il a un oeil Un oeil sur nous Ou qu'il aime tout immortaliser Je ne sais pas Ok c'est verrouillé aussi On va essayer de tout ouvrir Juste pour afficher Le verrou Le verrou Voilà comme ça on sait qu'on a tout essayé On peut s'en aller D'accord c'était juste pour récupérer une photo Très bien Et regardez cette fois-ci Le décor est Comment on peut appeler ça Ligoté Ouah Ok on va commencer par ici De toute façon la solution était en haut Est-ce que c'est que ces conneries Ok il n'y a rien Mis à part une pupille géante Ça doit être compliqué de trouver des lunettes à sa vue Quand tu as des yeux comme ça Oh putain Ok La bouche pâteuse Ah Ça devient vraiment hard en fait Non Des têtes Oh j'ai peur du moment où je vais me retourner J'aime pas ça Ok Cette fois-ci une bouche L'enfer L'enfer C'est ça le pire C'est que Ils sont intelligents parce qu'il ne se passe rien Strictement rien Jusqu'au jour où je vais prendre ce que je mérite Ok on y va C'est Ouah Putain Ok Oh putain mais sérieux Mec ce son d'ambiance Un pendule pour rappeler le temps Je pense la notion du temps les gars Ça va être très psychologique le jeu les gars Très spirituel J'essaierai de vous expliquer ce que je comprends en même temps Parce que c'est vrai que le 1 on s'était laissé sur une fin où personne ne comprenait rien Ok What the fuck Mais c'est de toute beauté D'accord Quand on rentre sur la piste Ok c'est pas ici Mais c'est beau Je sais pas Je sais pas par où regarder Il se passe trop de choses d'un coup Ça c'est beau ça On peut rentrer dedans ou pas Moi j'aime bien C'est tout aussi gore que le premier Là ça c'est pas perdu les gars On est bien d'accord Et là Y'a rien Y'a strictement rien Je dois prendre les ascenseurs de là haut Très bien On va essayer cette porte quand même Sur un malentendu Sait-on jamais Y'a rien non plus Ok On a pas le choix On doit prendre l'ascenseur Casse l'antienne comme on dit On est parti Pour l'instant vous l'aurez compris Y'a pas grand chose Ils nous mettent clairement en suspense Allez Fais un effort Faut appuyer sur un bouton Mais vous savez très bien Que dans le stem Tout Peut partir en couille Très très vite A une vitesse subliminale D'accord Donc wait and see Restons concentrés Sur notre objectif De retrouver nos agents Dans ce monde Terrible Ok Du sang Non mais attends Les gars On passe d'un opéra A une boucherie Ok Oh là là Je me souviens que Les boss Fallait énormément jouer Sur l'esquive et tout C'était terrible C'est pas beau Il va faire tout noir Oh putain C'est derrière Je me retourne pas Mais je me retourne quand même Ok on a un oeil Là c'est le seul mannequin Qui est Non Ah Il n'y avait pas ce mur Avant On a un appareil Oh putain Ça va encore changer Quoi ? J'y vais On n'a pas d'armes On n'a rien Ah Je m'y attendais J'y m'y attendais Très clairement Ah d'accord J'ai de nouveaux abonnés Cassez vous C'est quoi cette Notif de merde Ok D'accord Ça a totalement changé Qu'est-ce que c'est Oh putain C'est moi C'est quoi ce bordel Mais c'est la photo Qui vient de prendre là Non La bouche Ah putain Quoi ? What ? What ? Aïe Elle m'a pas touché Aïe Elle m'a toujours pas touché Elle est derrière moi Elle est toujours derrière moi Aïe 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 Oh la la C'est quoi ? Merde Tu me pièges C'est quoi ? Ok Oh non L'enfer Déjà Mais les gars J'ai pas d'armes J'ai rien Il y a déjà un boss Allez T'es quelque chose Dépêche Sébastien Ah non Ça va être terrible Ça va être terrible Putain C'est quoi cette horreur ? C'est quoi cette horreur ? Mais gros Tu t'étonnes de ça Après ce qu'on a vécu là ? Réellement ? Moi ça me fait pas peur Mon gars C'est juste une colonne vertébrale Avec trois têtes Qu'est-ce que c'est ? Aïe Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Moi je passe Ah non Elle va pas me suivre Tout le long du niveau Non S'il vous plaît Ça va faire comme le Nemesis Elle va m'oppresser Comme dans Outlast 2 aussi J'ai pas le temps pour ces conneries Moi Je suis pas venu ici pour souffrir Les gars Non Descends pas ici Moi je serai resté là Oh Je l'entends plus Moi j'entends toujours la musique Et la musique C'est jamais bon les gars Oh là là Ah Aïe 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 J'ai arrêté J'ai arrêté l'espace d'une seconde Ok J'arrive finalement J'ai bien les photos Oh sérieux ? Oh sérieux ? Oh non Attends Attends Oh là 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 Alors, c'est bon. Putain, mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Bah ça là, c'est la merde. Là, c'est clairement la merde les gars. Enfin, régénération automatique de santé. Lorsque votre niveau de santé est critique, la jauge de santé devient rouge. Lorsque la jauge de santé est rouge, votre santé sera partiellement régénérée. Elle sera régénérée plus rapidement si vous restez immobile. Donc, essayez de trouver un endroit sûr pour vous cacher et reprendre des forces. Lorsque vous êtes dans une situation critique. Par contre, j'ai obtenu un couteau de survie grâce à ça. Ça, c'est cool. C'est bien foutu. Bon. Ça m'a mis l'OHP. À quel prix, vous allez me dire ? Mais je n'en sais rien. On se pose les mêmes questions que toi, mon couillard. Tu n'as pas envie de faire le laisse-plan à ma place pendant que tu es Sébastien. Attends. Qu'est-ce que c'est ? Un soin. J'adore. On ne connaît pas l'origine de la substance que contiennent ces seringues de voyage. Mais elles restaurent modérément la santé. Je ne sais pas lire. Excusez-moi. Euh, ok. D'accord. D'accord, 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 d'accord. Il faut rester appuyé sur L1 pour utiliser un objet. Très bien. Donc L1, c'est le menu. Là, on a quoi ? Attendez. Ok, on n'a rien. Strictement rien. Je peux sortir. Là, je suppose que c'est une pièce de sauvegarde, non ? Ça sent la petite pièce de sauvegarde, ça. Les gars, régalez-moi. On a un cahier. C'est cool, j'adore lire. Journal de la maison abandonné. L'écriture de ce journal est précise et ordonnée. Voilà ce qui a été écrit en dernier. Je viens de recevoir l'appel. Maintenant, je sais pourquoi il y a eu tous ces trucs bizarres ces derniers jours. C'est le pire scénario qui soit. Mais au moins, je n'ai plus besoin de faire semblant. Les choses que j'ai vues, elles ont changé. Il est trop tard pour les sauver. Il est temps de mettre en pratique mon entraînement. Que Dieu ait pitié de leurs âmes et de la mienne. Ouais, euh... Ok. D'accord. Un fichier a été ajouté. Rendez-vous dans l'onglet fichier pour le consulter. Je vais essayer de lire cette fois-ci tous les dossiers. Parce que moi, c'est l'univers qui m'intéresse vraiment. Et donc, si on peut essayer de ne pas passer à côté de quelque chose, pourquoi le vase saine ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. On n'a toujours pas sauvegardé ? Ah ! Là, tu me fais plaisir, Sébastien. T'étais où quand j'avais besoin de toi ? Bah ouais, mon gars. Ça ne me rassure pas. On n'a pas sauvegardé, les gars. On est où, là ? C'est peut-être le bon endroit. Lily. J'espère que tu es là. Cette photo, je pensais l'avoir perdue pour toujours dans l'incendie. Je me souviens du jour où elle a été prise. La laine de Lily sortait la barbe à papa. Et Mira n'a jamais été aussi belle. Oh ! I love you, daddy. Je t'aime, papa. C'est beau. C'est beau tout cet amour. Les gars, ma fille, il ne ressemble plus à rien. Ça se trouve, c'est quand même. Où étiez-vous ? On vous avait perdu. Je ne sais pas. Mais ce n'était pas vraiment une petite bourgade paisible. Quelque chose de grave est en train de se produire ici. Baker est mort. Il y a un tueur en liberté dans le coin. Il fait des choses... Ah, fait chier, c'est un deuxième beacon. Dans quoi est-ce que vous m'avez embarqué ? Je ne sais pas. Nous avançons en aveugle. Baker était le chef d'équipe. S'il est mort, je ne me fais pas trop d'illusions pour les autres. Continuez de chercher. Je pourrais vous aider si vous trouvez plus d'informations. Ouais, c'est ça. D'accord. Maintenir pour l'arsenal. Ok, on a le pistolet. Trophée, bienvenue à Union. On est toujours dans le... Comment on peut appeler ça ? Ok, j'essaye de regarder la visée. Très bien. On est toujours dans le tuto. Jusqu'ici, ça va. Il est quand même moins compliqué que le début du premier opus. Les gars, le premier opus. Je crois qu'on était morts une ou deux fois dès le début. Il était terrible avec le boucher. Ne vous inquiétez pas, Sébastien. C'est une petite ville tranquille. Ok. J'aime pas trop qu'on boe que ça. Hé, oh ! Hé ! Elle a dû m'entendre. Je ferais mieux d'aller voir. Elle a dû manger surtout. Elle a dû manger, mec. Elle a faim, wesh. Et c'est pas des barres chocolatées qui vont la satisfaire. Fais pas le con, Sébastien. Faut savoir que quand vous prononcez le mot Sébastien, il faut cracher sur votre écran. Sinon, ça a moins d'impact. Vous voyez ce que je veux dire ? Dois manger, que la peau sur les os. Manger, dois manger, que la peau sur les os. Dois manger, finis ton assiette. Dois manger, la peau sur les os. Ah. Ah, c'est dégueulasse. Elle lui a éclaté la gueule. Oh, il méritait. C'est quoi ça ? Ah ! 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 Oh, bordel. Attendez ! Attendez ! J'ai peut-être fait une bêtise. Alors, si ça vous gêne pas, étant donné qu'on est sur console, on va peut-être activer l'aide à la visée. Hein ? D'accord ? Parce que là, j'étais... Moi, je suis pas prêt, moi. Moi, je suis pas prêt à ça, les gars. Eh, j'ai pas signé pour ça, moi. Ok. Ouais, bon, en fait, il n'y a pas vraiment d'aide à la visée. Elle est morte ? Je pense qu'elle est totalement morte. Je sais pas, elle a des petites tentacules qui sortent, c'est normal. Quel est cet effet ? Quoi ? Oh, putain, j'ai cru qu'il fouillait à un endroit très spécial. C'est bon, elle est morte. Kidman. Vous avez fait vite ? Vous avez du nouveau ? Ouais, j'ai appris que c'était vraiment un nouveau picône, ici. Les habitants se transforment en monstres. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'en sais rien. Mais ça veut dire que Lily est plus en danger que seulement perdue. Sébastien. Ça va, Kidman ? Je m'en occupe. Je vais la retrouver. Ok. Écoute, gamin, je suis désolé, gros, mais t'as vraiment pris ce que tu méritais. Eh, mais ouais, mais t'as ramené une mauvaise note. Et ça n'a pas plu à maman. Là, les gars, c'est ce qui vous attend si vous ramenez des mauvaises notes. Ok, on peut ouvrir. Yes. Je me suis créé un raccourci. J'adore me créer des raccourcis. Ok, on a une télé par ici. J'ai toujours pas sauvegardé, les gars. Et on peut aller à l'étage. J'ai toujours pas sauvegardé, ça me stresse. J'ai éteint la télé. Ça me stresse aussi. Ok, retournons à l'étage. Il va se passer des choses pas très... Je vous avais dit que c'était pas légal déjà de base. Là, c'est violence sur enfant. Là, on est dans quelque chose de concret. Ok. Je peux sauvegarder, s'il vous plaît. Un lit. Très bien. Je peux sauvegarder, s'il vous plaît, ou toujours pas. Mais en fait, il n'y a rien. Mais en fait, le gamin dormait là. Non ? On a quelque chose là. Poudre à canon. Un mélange explosif composé de nitrate, de potassium, de soufre et de charbon, utilisé dans les balles et les cartouches. 12 siècles d'existence et toujours aussi efficace. D'accord. Je peux l'utiliser pour fabriquer des composants. Ça me rappelle tellement Resident Evil 7. Bon, il y a aussi Valoisine 1. Ok, là, on n'a rien. D'accord, on peut déjà ressortir. Ok, on peut déjà ressortir. Très bien. J'aimerais bien sauvegarder, les gars, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je n'ai plus que trois balles de pistolet, d'ailleurs, si jamais. Je n'ai plus que trois balles de pistolet. Ah oui ! C'est vrai que la ville se retournait aussi. Attaque corps à corps, R2. Inflige de faibles dégâts et permet de briser des caisses. Bah, voilà ! Yes ! Oh là 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 là, ça me régale. Je rappelle qu'on est en normal, on n'est pas en facile. Donc, le jeu est assez compliqué, mine de rien, dans sa gestion. Le 1, on tomait très très vite à court de munitions et d'autres choses. Merci, les gars, ça m'a fait plaisir. Ok. On reload. Et on peut repartir. Ah d'accord, on n'est qu'à l'entrée de la ville. Ah bah putain, ça me promet du bon. Hop ! Voilà, je suis cascadeur à la base. Pourquoi tu as fait ça ? Il ne faut pas monter comme ça. Mais c'est bien, on peut monter sur... Sur divers... Le personnage est plus fluide que le premier opus et ça, c'est cool. Ne serait-ce qu'à regarder. Sprinter consomme de l'endurance. Donc, j'ai peut-être économisé, c'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose. Ah, mais c'est beaucoup plus ouvert, là. Quoi encore ? Ah oui, mais c'est beaucoup plus ouvert que le premier. Très bien. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bonnil, bouge ! Des agents de Mobius. Donc ils sont pas tous morts. Merde, ces saloperies sont partout. Je vais devoir entrer là-dedans et soutirer quelques infos à ce type. Discrétion et attaque furtive. Les ennemis sont particulièrement sensibles au son. Déplacez-vous discrètement en vous accroupissant. Attaquez les ennemis qui ne soupçonnent pas votre présence. Ok. On va peut-être pas forcer. On va peut-être aller à gauche. Oh putain. On va aller par ici. Il est passé par ici le gars. Tuez discrètement un ennemi, crois. Non mais j'ai compris, j'ai compris. On va s'occuper de lui, putain j'ai peur qu'il se lève. Mais on va lui mettre ce qu'il mérite. Ah c'est énorme, il sort le petit couteau avant et tout. C'est tellement stylé. Oh yes, il a de la gélatine. J'adore la gélatine. Ok. Il y a l'autre à la porte là, qui n'a pas compris qu'il y avait une poignée. On va l'arracher très rapidement. Il y a notre pote. Ok. J'ai cru que je ne pouvais pas l'avoir. Il y a notre frérot à l'intérieur les gars. Attends, il ne me donne pas de gélatine. Mais ouvre-moi, idiot. Ouvre-moi. Oh putain. Referme maintenant, referme. Ok. J'espère que ça tiendra. Ok. C'est la merde. C'est la grosse merde. Et je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai toujours pas sauvegardé, ça me fait peur. Et là, on ne peut rien faire. Attendez, on va essayer de continuer. Il y a bien un petit truc pour sauvegarder quand même, les gars. Vous n'allez pas me laisser dans l'obscurité. J'ai... Ça veut dire que si tu meurs, tu reprends au bout de 30 minutes. Ce n'est pas possible. Et puis aucun jeu ne fait ça. Arrêtez, n'approchez pas. Ok. Calmez-vous. Ne tirez pas. Je ne vous veux aucun mal. Vous voyez ? Vous pouvez baisser votre arme. Nous sommes dans le même camp. Vous n'êtes pas de Mobius. Vous n'êtes peut-être pas une de ces choses, mais... Ça veut pas dire qu'on est dans le même camp. C'est vrai. Je ne travaille pas pour Mobius. Mais ce sont eux qui m'ont envoyé ici. Vous avez vu ces choses dehors ? Ce qu'elles peuvent faire ? Ouais. Je suis au courant. Vous avez de la chance que votre partenaire se soit sacrifié pour vous permettre de vous échapper. C'était pas mon partenaire. C'était juste un agent de sécurité d'Union. Me protéger, ça faisait partie de son boulot. Et le mien, c'est de réparer des trucs. Merde, on ne paye pas assez pour mourir ici. Je suis pas un soldat. Juste un technicien. Je sais. Arrêtez ! Ou je tire ! Un soldat aurait pris soin d'enlever la sécurité. Je vous l'ai dit, nous sommes dans le même camp. Bon, allez, on recommence. Je m'appelle Sébastien Castellanos. Moi, c'est O'Neill. Liam, O'Neill. Alors, vous ne faites pas partie de Mobius, mais ils vous ont quand même envoyé ici. Pourquoi ? J'essaie de retrouver… J'essaie de restaurer le noyau. Comme vous. Vraiment ? Bonne chance, alors. J'en peux plus. Je vais juste attendre ici jusqu'à l'extraction. Personne ne peut nous extraire. Pas tant que nous n'aurons pas trouvé Lily. C'est qui Lily ? Écoutez, nous sommes tous bloqués ici jusqu'à ce que nous trouvions le noyau. Vous pouvez m'aider ? Si ça veut dire remettre le pied dehors avec vous, vous pouvez faire une croix dessus. Ça, c'est une planque. Alors je me planque. Vous pigez. Mais j'ai peut-être une piste pour le noyau. J'ai détecté des signaux proches d'ici. Ils résonnent sur la fréquence du noyau. On essayait de les remonter à la source quand on a été attaqués. Tenez. Écoutez. On dirait une petite fille. Pas vrai ? Silence. C'était elle ? Le noyau ? Je pense, oui. Mais depuis qu'on est arrivés, je reçois plein de signaux étranges sur mon communicateur. Il va falloir en trouver la source pour s'en assurer. Et comment est-ce que je fais ça ? Votre communicateur peut aussi les capter. Jetez-y un œil quand vous sera sortis. Vous verrez. D'ailleurs, vous capterez sûrement d'autres signaux dehors. Vous feriez peut-être bien de les suivre pour voir si... Non, non. Le noyau passe en premier. C'est notre seul moyen de sortir d'ici. Comme vous voulez. Nous allons synchroniser nos communicateurs. Je pourrais vous tenir au courant si je trouve quelque chose. Ouais. Ok. Ok, si vous voulez. Waouh ! Chapitre 3. Résonance. C'est très intéressant. Du matériel dans le coin. Quelque chose de puissant. Ok. On peut... On peut lui parler de diverses choses. Je pensais pas que ça serait dangereux à ce point-là. Vous savez où je peux trouver des armes ? Ou du matériel ? Je vous ai dit qu'il y avait bien ce signal, mais vous avez pas voulu en entendre parler. Je suis tout ouï à présent. J'ai... J'ai capté les transmissions de deux agents de Mobius qui parlaient de cache d'armes. En suivant le signal, vous trouverez peut-être quelque chose. Ils sont peut-être cachés et peuvent vous aider. Je vais y réfléchir. Allez, quoi. Je suis tout seul ici. J'ai... J'ai besoin qu'on me protège. Fallait peut-être pas laisser votre dernier garde du corps se faire tuer. Bon. Je vais marquer le signal sur votre communicateur. Suivez-le ou suivez-le pas. Je m'en fous. Début de mission. Signal rebelle. D'accord. Cette fois-ci, on a plusieurs missions et on choisit celles qu'on veut faire. C'est intéressant. Vous étiez cinq dans votre équipe. Quand on est arrivé, il y avait déjà une équipe de sécurité pour nous aider, mais oui. On est cinq dans l'équipe de sauvetage. Attendez. Vous avez dit étiez ? J'ai trouvé Baker. Il est mort. Pas étonnant. Il avait trouvé un signal puissant et il voulait voir ce que c'était. Je lui avais dit qu'on devrait juste demander l'extraction et transmettre nos résultats et que notre équipe se chargerait du sale boulot. Mais il voulait rien savoir. C'était le chef d'équipe. Il fallait toujours qu'ils jouent les héros. Si vous voulez mon avis, il n'y a pas grande différence entre un héros et un imbécile. Ouais. Sûrement la même différence qu'entre la prudence et la lâcheté. Pensez ce que vous voulez. Je ne dis pas que je suis content qu'il soit mort. Mais vous me prenez pour le dernier des enfoirés ? J'espère que les autres vont bien. Je vous tiendrai au courant si je trouve quelqu'un d'autre. Vous feriez ça ? Merci. Je vous en serai reconnaissant. D'accord. Quelque chose de plus puissant peut-être que vous vous priez ? Ces choses sont plutôt robustes. Il va falloir beaucoup de munitions pour les tenir à l'écart. Vous n'avez rien de plus puissant ici ? Pas ici non, mais vous trouverez sûrement ce que vous cherchez dehors. Cet endroit a été conçu pour être paisible. Mais qui dit Mobius dit puissance de feu. Et vous savez où je peux trouver cette puissance de feu ? C'est pas mal le bordel là dehors. Alors c'est pas comme si vous alliez tomber sur un stock d'armes lourdes. Mais j'ai vu quelque chose qui pourrait vous être utile à côté d'un blindé abandonné. Je vais vous marquer où il se trouve. Faites gaffe. L'endroit grouillé de ces choses... Ok. Ça fait déjà une semaine que vous êtes coincé ici. Déjà ? Merde. Le temps s'écoule bizarrement ici. C'était censé être une opération de routine. Du genre à prendre à peine quelques heures. Mais merde. J'ai jamais rien vu de pareil. Comment ça ? C'est normal qu'il se passe des trucs bizarres quand un noyau débloque, mais là... On a dépassé le bizarre. Cet endroit est en train de tomber en lambeaux. On s'est servi de l'émetteur de champs stables, mais il ne fonctionne pas comme prévu. C'est quoi l'émetteur de champs stables ? Si c'est Mobius qui vous envoie, vous ne devriez pas être au courant. D'accord. D'accord. Ferme-la. Donc on peut lui parler, on peut parler aux gens. Ça c'est cool. On a des choix. Et ils peuvent donner des missions. Donc les gars, on a ici une mission pour récupérer, signal rebelle, des armes. Ici, on a le blindé pour récupérer des munitions. Arbalète sentinelle d'ailleurs, pour récupérer l'arbalète. Très intéressant. Et c'est de l'open world en fait. C'est clairement de l'open world. Et j'ai hâte de continuer. Avec toujours ces phases angoissantes où on va traverser, je pense, des manoirs comme en début d'épisode. Ok, c'est très intéressant. J'ai vraiment hâte de continuer. Dès qu'on reprend, les gars, pour l'épisode 3, on va voir si on peut pas se customiser un peu le cerveau à l'ancienne. Et puis, j'ai envie de vous dire à très bientôt, tout simplement. A très bientôt pour l'épisode 3, je pense demain. Si tout se passe bien, on se retrouvera pour le chapitre 3. Résonance, pardon. Résonance. A bientôt tout le monde. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Bisous, bisous.